... ... Je vais dire en quelques minutes, après la magnifique manifestation de samedi dernier, joyeuse, festive, pacifique, nous espérions que la maiglie aurait compris qu'elle ne pouvait pas continuer à agir de la même manière, couper les arbres, protégée par les CRS, détruire le lien social qui existe sur la plaine depuis longtemps, avec son marché, ses usages, ses enfants qui jouent au football, ses gens qui viennent consommer, échanger, le commerce, c'est la base de la culture. Donc, nous avons eu la réponse, nous avons des élus qui disent « Nous s'y rendons. » Et nous avons des élus qui disent « La police, c'est une poignée d'extrémistes fichés par la police, c'est le groupe, maintenant, les adjons ou maires, M. Cheneuse a accès au fichier de la police, des individus dangereux, et projettent une image sur le mouvement de l'appel, le mouvement de protestation, le mouvement qui exige une vraie concertation démocratique, un vrai débat, et une vraie co-construction éventuellement avec la population. Et là, nous sommes devant une situation de refus total. Devant la victimisation, la criminalisation du mouvement que projette la municipalité, nous avons pensé, en équipe de Centre-duit pour tous, qu'il fallait montrer que le soutien était large, qu'il était nombreux, qu'il était puissant venant de tous les secteurs de la société. C'est pour ça que nous avons fait un appel de personnalité, qui bientôt deviendra la compétition, mais qui pour le moment est accroche de personnalité, de la société civile, volontairement, sans élus, bien qu'on ait eu pas mal d'élus qui ont voulu signer, ont bien montré que ce sont des artistes, ce sont des philosophes, ce sont des cinéastes, ce sont des intellectuels, ce sont des sociologues, enfin, je vais arrêter la liste, parce que vous l'avez là, dans le dossier de presse, qui, de Marseille, et de très loin ailleurs, et Claire va détailler ça, de Marseille, de très loin ailleurs, disent, ce n'est plus possible de faire la ville comme ça. Il y a des gens de tous horizons, donc pour les horizons, j'ai noté, moi, comme tu as dit, des acteurs, des metteurs en scène, des sociologues, des architectes, des gens du droit à la ville, et pour les gens du droit à la ville, on a d'ailleurs, en ce moment même, la plateforme interplanétaire globale du droit à la ville, qui relaie dans toutes les langues l'appel, et qui diffuse, donc, ce qui se passe à la plaine, de manière internationale, dans son réseau. Le monde des architectes, j'ai peut-être dit, des géographes, des gens qui s'occupent de transport, des gens qui s'occupent d'écologie forestière, des scientifiques, de toutes sortes, des peintres, ingénieurs, cinéastes, écrivains, journalistes, économistes, de toutes sortes, il y a plusieurs sortes, etc., etc. Il y a dans la salle, il y a un gynécologue qui va se présenter, qui me disait avant-hier, voilà, vous êtes là, venez, venez, présentez-vous, qui me disait avant-hier, j'ai mis 7000 bébés au monde à Marseille. Non, pas du tout. J'ai aidé des femmes à mettre 7000 bébés au monde, c'est pas moi qui les ai, dont la moitié dans les quartiers populaires, autrement dit, un peu lié avant, les quartiers nord, la racaille, si vous voulez. Et je me suis aperçu, j'ai aidé à mettre au monde des Cambodgiens, des Turcs, des Maghrébins, des Africains de tous les pays du monde, et je me suis aperçu que c'est ça la richesse de Marseille, et c'est ça, c'est pour ça qu'on se bat. On se bat aussi pour que ça soit conservé. Aujourd'hui, à la plaine, il y a des petits, il y a des retraités qui gagnent 800 euros par mois, et ceux-là, ils ont des loyers à 150 ou 200 euros. On veut les chasser, ceux-là, parce qu'on veut mettre des gens qui auront des loyers à 800 pour les mêmes appartements, des T2, pour une étourdie, c'est ça qu'on veut, c'est ça la gentrification. Si Marseille était un sujet, il faudrait s'intéresser à la façon dont le fantasme de ceux qui la dirigent, le fantasme d'une ville propre offerte aux capitaux privés et au tourisme de luxe. s'est substitué au mythe. S'est-à-dire au mythe originel en vertu duquel, c'est en tendant la coupe à l'étranger venu de loin, d'Asie mineure, un grec de fossé, qui, ayant accosté dans la petite calanque du lacidon, avec son équipage sans doute épuisé et à bout de vivre, et sûrement pas fraîchement touché, fut invité par le roi des Ségobriges à pénétrer le cercle des prétendants, que la jeune gyptice, créant la surprise le jour de son mariage, décida la fondation d'une grande cité. J'aime beaucoup les arbres, je vais beaucoup me promener dans les calanques ou ailleurs, et j'ai beaucoup vécu dans le désert. Donc je sais ce que c'est que le manque d'arbres. Et moi, par contre, la peine, c'était le marché. J'adore faire le marché, comme toutes les femmes auparavant de Marseille. Et je voyais qu'il y avait des arbres autour qui sentaient bon, qu'il y avait des fleurs, tout était beau. Et quand j'ai appris qu'il y avait ce problème, je me suis dit, mais c'est quoi ça ? On va couper des arbres 86, 96, plus 115. C'est quoi cette histoire ? Donc, je suis allée me tourner vers un ingénieur forestier, puisque je suis associée à l'Inn de Provence juste pour me promener avec les gens et puis essayer d'apprendre des choses sur les plantes et sur le reste. Il est venu en juillet, pendant deux heures, il a examiné les espèces d'arbres, il y en a huit, les tueils, il y a plusieurs variétés, mais il y a huit, sept autres espèces. Il m'a dit, écoutez, elles ont l'air vraiment en très bonne santé, les fleurs, les feuilles, tout le bazar, bon, etc. Donc, j'ai fait un recensement, j'ai essayé d'envoyer ça à tout le monde, et jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que une espèce entière de la Gostridna soit virée, jusqu'à maintenant, la communication de M. Chenos, dimanche, c'est, il n'y a qu'une espèce d'arbre, ils étaient tous malades. Et le problème, je le dis aux journalistes, c'est que, je ne sais pas, ils ne font pas exprès, ils ont autre chose à faire, mais, même dans le Cameret Enchaîné, on parle d'un problème parce qu'on a coupé des arbres qui étaient malades, etc. C'est-à-dire, on reprend les propos de M. Chenos de la Soléade. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que la plaine, c'est ça, tout pour tout. C'est-à-dire, les gens qui sont à la plaine, ce sont des drogués, ce sont des alcooliques, ce ne sont pas des femmes qui se promènent avec leurs enfants, ce ne sont pas des gens qui s'assoient, qui lisent un livre ou un journal, ce ne sont pas des gens qui viennent déjeuner parce que c'est moins cher à midi en prenant leur sandwich au tour, non, tout ça, ce sont des, voilà, tout est comme ça. Et là, vous me dites, pourquoi vous n'avez pas communiqué avec la majorité silencieuse ? Je l'ai fait, beaucoup l'ont fait. Mais quand les gens vous leur disent, on va transformer des arbres, oh madame, écoutez, ils seront transplantés. Alors, parlons des élus, je suis allé au conseil d'arrondissement du 6e, 5e, je suis dans le 5e, il y avait M. Bruno Gilles, il était là, juste devant moi, enfin, moi je suis en arrière parce qu'on n'a pas le droit de parler, et à propos, est intervenu M. je ne sais plus, excusez-moi, un élu, pour parler des arbres et M. Bruno Gilles a bloqué tout en disant, tous les arbres seront transplantés. Applaudissements du conseil municipal, que faire ? Ça a été dit dans les journaux, ça a été repris par la presse, par la radio, ça a été pas moyen, rien que pour les arbres, de dire la vérité, Lyon se serait servi de nous comme exemple pour généraliser un modèle d'implication dans ces différents quartiers. Paris, si nous avait, s'en serait servi de vitrine internationale. nous pouvons faire à la plaine une expérience exemplaire qui arrive à déjouer les côtés malfaisants de la rénovation urbaine actuelle. Voyez le hiatus terrible, regardons-nous, regardons-là où nous sommes et regardez comment vivent ceux qui nous gouvernent. nous sommes les intellectuels nous sommes les poètes et nous dormons mal la nuit quand nous avons peur qu'un cordon de CRS accompagne un camion de palissade digne des territoires occupés de Palestine pour enfermer les deux hectares et demi de la plus grande place du cœur de la deuxième ville de France. Donc, pour l'instant, la situation est bloquée. Pourquoi est-ce bloquée ? Elle est bloquée parce que nos édiles n'ont pas la force morale de regarder leurs torts et de revenir en arrière. Donc, il y a tout pour faire un grand projet parmi les signataires. il y a un des plus beaux esprits de l'aménagement urbain, de paysagisme français, des démarches de concertation. Cette vague citoyenne à Marseille est historique. C'est peut-être la plus grande depuis une cinquantaine d'années, depuis les jardins des vestiges en 1967. Le mouvement citoyen a réussi à bloquer un projet de sonne commercial pour garder les seules presses matérielles de la grandeur de l'Antiquité de Marseille. Ce sont les citoyens qui les ont protégés contre les fondateurs et contre la mairie. À Centro-Ville pour tous, on a le centre des luttes qui durent longtemps et le temps. Je rappelle que le même personnage qui dirige la Soleade, qui avance à plé de Marseille aménagement, a passé huit ans de sa vie à chasser les habitants de Belsens, du Pannier et de Noailles, particulièrement les vieux travailleurs immigrés, de leurs logements, de leurs hôtels meublés. Et c'est ce même personnage qui aujourd'hui dirige la Soleade. Et nous avons mis 6 ans, 6 ans, c'est comme ça qu'on a fondé sa prise pour tous, 6 ans de manifestation, de se lever le matin à 5 heures, parce qu'on nous a, on nous disait, il y a 40 000 travailleurs qui sont dans la rue, foutus dehors avec des chiens par les marchands de sommeil qui s'étaient entendus avec la mairie. Et la deuxième expérience d'une gestion du temps qui est une lutte dans la durée, c'est-à-dire la Réunion République. La Soleade va parler d'un variant quand elle a commencé la concertation, c'est-à-dire que l'essentiel du projet était inamovible, indiscutable. Et nous, moi aussi, et nous, quand je dis nous, c'est le quartier, ça ne veut pas dire que l'Assemblée de la pleine parle au nom du quartier, elle n'est plus composante du quartier, mais le quartier a des invariants qui sont mis de l'ordre de la idéologie ni de l'ordre de mode urbanistique, de paysage urbain dessiné dans des bureaux. C'est de l'ordre d'un invariant organique lié à l'histoire et à l'identité de ce quartier. C'est un quartier qui a su se réinventer plusieurs fois, en particulier après le grand traumatisme de l'arrachement de son marché de gros dans les années 70, qui a été exilé vers le ligne des Arnavaux. C'était les années de l'héroïne du Sida à Marseille. On a perdu des tas d'europins à cette époque-là et c'était assez sinistre l'ambiance dans le quartier. Ce quartier s'est réinventé à partir de là. Il s'est réinventé en s'inventant une vie nocturne, en réinvestissant les lieux où avant il y avait les murissoirs à bananes et les entrepôts à fruits et légumes pour en faire des salles de concert, des restaurants, des bars, des lieux associatifs. Et c'est là que, par exemple, la scène musicale marseillaise a connu une apogée dans les années 90. S'il s'est réinventé autour de son marché de détails triodomadaires qu'on vient de supprimer. Supprimer, je veux dire, c'est grave. C'est-à-dire que ça va être difficile même si on va se battre pendant... S'il nous impose le chantier, on va se battre pendant trois ans pour qu'il revienne après. Mais on sait très bien que c'est une alchimie fragile d'un quartier comme ça et ça va être compliqué. C'est... 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 Voilà, c'est un usage multiple suivant les heures de l'espace de la place proprement dite. C'est les commerces de proximité, c'est le carnaval, c'est la sardinade du 1er mai, c'est des tas de choses ce quartier. Et aujourd'hui, c'est clairement mis en tout cela et mis en danger. par le projet de la solaire. Sous-titrage ST' 501